L'Église, les dominations, les autorités peuvent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. L'apôtre Paul continue au verset 11. Selon les plans, le dessein éternel est bien qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces desseins existent d'éternité en éternité et ont été mis en exécution par Jésus, notre Seigneur. Et au verset 12, il continue avec un « en lui ». Souvenez-vous, il y a beaucoup de « en lui » dans ce début de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est « en lui » et par la foi que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors évidemment, le « en lui » nous rappelle tous les « en lui » qu'on avait. « en lui » en Jésus, en Jésus seul, nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Eh bien, « en lui » nous avons par la foi, on a insisté sur le « par la foi », ce n'est pas par les œuvres, mais c'est « par la foi ». Eh bien, qu'avons-nous en lui par la foi ? Nous avons en lui par la foi une liberté. Nous avons cette liberté, nous avons cette liberté, et c'est en lui, nous avons une liberté, c'est à nous maintenant d'user de cette liberté. Liberté parle de libre choix. Nous avons une liberté, un libre choix de nous approcher de Dieu. Alors aujourd'hui, tandis qu'il est encore temps, usons de cette liberté pour nous approcher de lui. Nous allons parler de l'élection bientôt, mais dans pas longtemps, mais ici j'insiste parce que ça vaut la peine. L'apôtre Paul parle de liberté, de libre choix, de libre arbitre. En lui, une porte a été ouverte, et maintenant que nous avons cette liberté, c'est à nous, à choisir de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance, en lui faisant confiance, mais avec confiance, il y a littéralement ici, dans l'étymologie du thème, avec foi, par la foi, nous pouvons nous approcher de lui. Alors il dit au verset 13, ainsi, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Et quelque part, on pourrait dire, mais c'est quoi l'affaire ? Pourquoi l'apôtre Paul dit, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage ? Quelle est la relation de cause à effet entre ce qui vient d'être dit et ce que l'apôtre Paul dit maintenant ? Nous le verrons demain. Sous-titrage ST' 501